Et le sport en week-end c'est avec Rostom Yahya Chalif, bonjour. Bonjour. On commence avec le football suite aujourd'hui de la dixième journée du championnat national de Ligue 1 avec ce changement du classement. D'abord on va parler du match d'aujourd'hui entre le Mouloudia Doran et l'USM Khenshla, ça sera la seule rencontre aujourd'hui à partir de 17h45. Le Mouloudia Doran qui reste sur une défaite face à l'Olympique d'Arbou le week-end dernier 3 à 1, qui d'ailleurs occupe la même place avec l'Olympique d'Arbou. Quatrième avec 14 points qui accueillera la formation de l'USM Khenshla, septième avec 12 points avec un nouvel entraîneur, je le rappelle, Chayef Hadjad. On va écouter tout d'abord l'entraîneur du Mouloudia Doran, Eric Schell. Tous les matchs sont importants, à partir du moment où on fait du football, tous les matchs sont importants. Maintenant c'est un match comme un autre, avec une équipe qui arrive avec des qualités, qui est une équipe joueuse, qui arrive au même titre que les équipes contre lesquelles on a joué, qui ont une identité. A nous de gommer les défauts qu'on a eu ce week-end et de repartir sur quelque chose d'intéressant avec un gros état d'esprit et une envie de jouer. On va à présent écouter l'entraîneur de l'USM Khenshla, Chayef Hadjad. C'est un match très important, difficile, surtout parce que Dorcio a gagné tous les matchs, surtout à domicile. Toujours un match, c'est 50-50, même si on joue à l'extérieur. Il faut commencer à avoir négocié les matchs, donc il faut avoir le courage, l'audace. Il faut qu'on prépare dans ce sens-là, surtout sur le plan mental. Le problème pour l'équipe, c'est le plan d'attaque. Toujours l'absence, il y a les deux avant-centres, Ibarra et Jaouchi, qu'on attend le retour de Taham. Donc on trouve des victimes ici, tout le temps d'attaque. Alhamdoulilah, il y a le retour à Iboud. Il avance sur l'USM Alger, le Moudia d'Alger, avec 18 points. On parle aussi de la Ligue 2, avec le début aujourd'hui de la 11e journée du championnat. Groupe centre-ouest, aujourd'hui à 15h, où le leader, l'étoile de Ben Aknoun, sera en déplacement face au Moudia Club de Saïda. Mais juste derrière, le Dauphin, la GSM Tiaret, qui compte 3 points de retard seulement, guette une défaite de Ben Aknoun. Et essayé de ramener les 3 points de la victoire de l'Alabra cet après-midi en affrontant le RC L'Alabra. On va écouter l'entraîneur de la GSM Tiaret, Hakim Ben Selyman. On va écouter l'entraîneur de la GSM Tiaret, Hakim Ben Selyman. On va écouter l'entraîneur de la famille, et on va écouter l'entraîneur de la GSM Tiaret. On est demain samedi avec 3 rencontres à 15h, la GSM Tiaret, 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 la GSM Tiaret. Et puis dans le groupe centre-est, ça sera pour demain, où le leader, le MBL 87, sera en déplacement face au cab de Batna. 8h21, on passe au sport collectif, et on commence par le basketball d'abord, le championnat féminin qui reprend ce week-end. Et oui, et enfin, après 8 mois d'arrêt pour certains clubs, notamment ceux qui ont disputé le tournoi Playoff et Playdown, le championnat qui reprend avec 13 clubs cette saison, après le forfait du huidette de Bouffaric pour des raisons financières. Il y aura donc deux groupes de 7, enfin un groupe de 7 et un groupe de 6 qui se disputeront les 4 premières places pour se qualifier pour la prochaine phase. Et puis à l'issue de cette phase, le premier sera sacré champion d'Algérie. On va commencer par l'affiche du jour, ça sera dans le groupe A, à 15h, à la salle Hida, l'USM AG qui accueillera l'union sportive au reste. Batna, on va écouter sur ce match tout d'abord l'entraîneur de l'USM AG, Karim Fadli. Je pense que cette année, on a fait une bonne préparation. Alors on s'est pris à temps, on est resté sur l'ostature de l'équipe. Le premier match, c'est un match déterminant parce que c'est là qu'on essaye de voir quels sont les points faibles et les points forts de notre équipe. Et beaucoup plus, c'est pour faire les repères au niveau de notre équipe. C'est un match que je peux dire qui n'est pas capital, mais il est déterminant pour des athlètes qui vont participer à ce championnat. On va à présent écouter l'adversaire, l'entraîneur de l'union sportive au reste Batna, Salim Khomei. Cette année, on a gardé le même fictif de l'année passée. On a un match très difficile contre l'équipe de l'USM, une équipe chevronnée avec un recrutement bien étudié. Par le prix, c'est très difficile. Après un arrêt de 8 mois sans compétition officielle, on va essayer de faire un match plein contre l'USM. Et incha'Allah, on donne une très belle image pour le basketball au russien. Dans les autres rencontres, à 14h, le Wibac Le Basketball accueillera le nouveau premier, l'Ethihad Annaba. Et à 15h également, Hussine Desmarines face au Sarazine Basketball de Béjaya. Dans le groupe B, à 15h, le RC Bojba Elidj affrontera le NB Stawali. A 16h30, le Moudia d'Alger qui vise à récupérer son titre de champion affrontera le Kram Ali Menjili. Le Shabab Yadid Ali Menjili. Et puis une rencontre annulée dans ce groupe. Jeunesse féminine de Kouba Vida de Boufaric suite au forfait du Huidette de Boufaric. Et on passe au handball avec la sixième journée du championnat excellence, messieurs. Plutôt, ça serait chez les dames. On commence par les dames, bien sûr. Non, c'est pas les dames. La seconde journée devrait profiter au leader du handball club d'Elbiar et le groupe en sportif de Sétif. Les détails avec l'autre fille Benidia. Comme le week-end dernier, cette deuxième journée du championnat excellence d'âme sera amputée de deux rencontres. Club féminin de Boumardès Olympique de Constantine et NRKG Alger CS Mouloud Mamrie. Pour le reste du programme, les champions d'Algérie en titre du handball club d'Elbiar accueilleront le nouveau premier, le NRHD du Sunday. Et sur cette nouvelle sortie en championnat, on écoute Karim Achour, l'entraîneur du handball club d'Elbiar. C'est toujours des équipes qui veulent jouer leur retour. Donc je pense que les deux équipes ne sont pas sur le même pied d'égalité parce qu'il y a une équipe qui va jouer le titre et une équipe qui va essayer de se maintenir dans cette division excellence. Mais c'est toujours des matchs compliqués et difficiles. Pour sa part, Nassima Oulamara, l'entraîneur du NRHD, est consciente de la difficulté de cette mission. C'est vrai que pour une nouvelle expérience pour le groupe, pour moi-même en tant qu'entraîneur, je sais que ça ne va pas être facile vu le niveau des équipes. On veut aussi la première équipe qu'on va rencontrer, l'équipe d'Elbiar, comme c'est une équipe qui a emporté pas mal de titres, elle est dominante les dernières années. On va essayer de se donner le meilleur de nous-mêmes. Le plus important, c'est qu'il y ait une belle rencontre. Deux rencontres se joueront également ce vendredi entre le club de Mila, CHB Bajarrah et USA Kbo, qui accueillera le Mouloudia d'Alger. Par ailleurs, deux affiches se joueront ce samedi. Il s'agit de la JS Ouzelagin qui reçoit le nouveau promu, la JS Ilfouara, alors que le gouvernement sportif de Sétif évoluera en déplacement face au NRFC de Constantine. Et on passe au volleyball cette fois-ci avec la deuxième journée chez les dames. L'ASW Bajarrah face au MB Bajarrah, l'affiche de la deuxième journée du championnat national 1A. Les détails avec Nessie Madiout. Dans le groupe centre-est, c'est la formation de l'ASW Bajarrah, qui aura à cœur de remporter son derby face à Mesh El-Beladid Bajarrah à 10h. L'ASW Bajarrah, battu par le nouveau promu Tizi Berber, affrontera le MB Bajarrah avec la ferme intention de gagner le premier match de la saison. Également à 10h, Touja rencontrera le Racing Club de Bajarrah à 15h de rencontre. Tizi Berber, le promu, qui affrontera l'Ouest-Ichi, alors que le Wydette de Bajarrah sera opposé au Nassaria Club de Bajarrah. Dans le groupe centre-ouest, le Mouloudia d'Alger rencontrera à 16h la formation de ce Dork Volleyball qui avait bien entamé elle aussi le championnat par une victoire face à Ben Aknoun. Et sur cette rencontre, on va écouter Kamel Haddad, l'entraîneur du Mouloudia d'Alger. Là, c'est vraiment très difficile pour les deux équipes. Même nous, c'est-à-dire qu'on n'a pas commencé tôt. Cette année, on joue pour se qualifier au deuxième. Après, c'était notre vision de voir comment procéder le titre, Inch'Allah. À présent, on va écouter l'entraîneur de 7 Dork Volleyball, Hakim Sehli, sur ce déplacement face au Mouloudia d'Alger. On est au début de saison, surtout qu'il y a des éléments que ça fait 10 jours qu'ils ont repris le chemin des entraînements. Ça va être un petit peu délicat, mais vu l'expérience qu'il y a, quelques-unes de mes athlètes, on va essayer de gérer au maximum nos athlètes pour ne pas combler dans le tiers des blessures et la fatigue. Par ailleurs, à 16h, il y aura également Ben Aknoun qui rencontrera Nedjmet Shilf, deux équipes qui ont mal entamé le championnat par une défaite chacune. Bravo de Béjaya qui accueillera à 16h le NRS Alger Centre et puis à 15h Azazga qui accueillera l'USP Arbo. Et on va parler football, les championnats plutôt européens avec Vorostom. Avec en Allemagne, une affiche aujourd'hui à 20h30, le Bayern de Munich qui accueillera Augsbourg. En Espagne, à 21h, Retaf face à Valladolid. Et en France, à 19h, Monaco affrontera Brest dans un très beau match. Et à 21h, le PSG face à Toulouse. Et puis cette information en Angleterre qui concerne Manchester City. L'entraîneur Pep Guardiola qui prolonge jusqu'en 2027. Merci beaucoup, Rostom. On termine avec votre coup de cœur d'aujourd'hui. Le groupe E-Mathane et leur très beau titre d'Albert. Le groupe E-Mathane et leur très beau match. L'entraîneur Pep Guardiola.